Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons merci de votre fidélité, bonjour et bienvenue à ce débit de la semaine à suivre notre nouvelle émission, merci de vous joindre à nous en fait d'être informé de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo mais également en République démocratique du Congo partout dans toute le 26 provinces de ce pays, voulue-je dire, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, vous pouvez bien comprendre ici sur le plat politique, sur les plats opposants, les conflits entre les Rwanda et la RDC, sur le plat militaire, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, raison pour laquelle nous y sommes encore aujourd'hui, les dames et messieurs. Alors on parle ici de la dite trêve qui est observée depuis le 5 juillet 2024, c'est un certain vendredi de la semaine passée, la trêve est observée mais il y a quelque chose qui s'est passé à Vaké, la dite trêve aussi, a commencé sur les lignes de front, les FRDC continuent à avancer, donc ils ont avancé, voulue-je dire, ils ont avancé avant que la trêve commence. Plusieurs sachent déjà que les rebelles du M23 avancent dans plusieurs localités après la chute de Kanyabayonga, c'est l'information que plusieurs personnes détiennent, sachent qu'après Kanyabayonga, Yakikuku, Yakirumba et d'autres grandes englomérations qui sont passées entre les mains de la rébellie du M23. Mais ici nous venons aussi parler de ce qui s'est passé avant que la trêve commence. Les FRDC ont fait quoi ? Qu'est-ce que les FRDC ont réalisé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de se rassurer ? D'abord qu'ils vont observer cette trêve qui a été demandée par les Etats-Unis, aux deux côtés, c'est-à-dire aux rebelles du M23 mais également au FRDC d'observer le silence de ne pas faire les combats et ici aujourd'hui on parle de ce qui s'est passé juste avant le commencement de cette trêve. On parlera donc, cela sera notre premier point mais également on parlera de l'Ouganda. Les experts des Nations Unies ont approuvé encore une fois que l'Ouganda est parmi les pays qui soutiennent les rebelles du M23 bien que jusqu'à aujourd'hui l'Ouganda n'a jamais accepté cela donc toutefois il est acquisé, il a toujours nié qu'il n'y dépré ni déloué, il ne soutient pas les rebelles du M23. RDC, M23 combat opposant les FRDC contre les rebelles du M23. Au 1er juillet 2024, le FRDC ont neutralisé quatre ennemis en bleu ça, plusieurs autres avec récupération des localités Kaseigny, Kinigi, Kawele, Kalongue, Kaniro, Rukofu et Bufaransa. Le ministère de la Défense a fait savoir cela que les rebelles du M23 ont été répoussés. Plusieurs retiennent aujourd'hui qu'il y a les rebelles du M23, soit c'est qui occupe plusieurs localités dans les territoires de retour, soit c'est là qui occupe aujourd'hui plusieurs villages, plusieurs anglomérations dans les territoires de Massissi. Mais ici, aujourd'hui, nous venons aussi parler de ce que les rebelles du M23 ont subi. Ici, aujourd'hui, nous venons aussi parler de ce que les M23 ont eu comme résultat après au biais à l'issue de ces affrontements qui ont été signalés le 1er juillet 2024. C'est donc ces localités que les FRDC ont pu récupérer avant les débits de la trêve qui ont été demandés par les États-Unis d'Amérique, c'est qui, aujourd'hui, sont en train de s'émener, ils sont en train de s'investir dans la guerre de l'Est et de la République démocratique du Congo. Ils ont fait cette demande en sachant ce qu'est le FRDC. Donc, avant même cela, on parlait ici de la réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'est réorganisé de nouveau. Les FRDC faisaient tout de nouveau pour qu'ils voient comment est-ce qu'ils vont reprendre les localités. Ils vont récupérer de nouveau ces villages qui sont, jusqu'à aujourd'hui, entre les maires des rebelles du M23. On vous a parlé ici, je me rappelle, c'était les deux entre les deux et les trois à juillet 2024, qu'on vous parlait ici de cette réorganisation. Il y a même des vidéos, des illustrations que nous vous avions montrées, où les FRDC s'est réorganisé, où les commandes du Front Nord général. Tchiko Tchitamboué, organiser ses troupes, réorganiser ses troupes, voilà, pour voir comment est-ce qu'il va faire tout pour tout pour que les FRDC reprennent encore, récupèrent de nouveau les localités que les M23 ont réussi à prendre. Bien que jusqu'à aujourd'hui, la question se demande pourquoi est-ce que Kanyabayonga est tombé, comment est-ce que Kanyabayonga est tombé, c'est l'une des plus grandes questions qui restent sans réponse aujourd'hui, mais c'est que les FRDC continuent à faire croire aux enfants du terroir, c'est-à-dire à tous les Congolais qui ont dissipé les localités qui sont entre les mains des rebelles du M23, pas 0, sans discussion entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. On va lire. Intervenant lors de la quatrième réunion du Conseil et des ministres tenu vendredi 5 juillet 2024, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gika Bongo Mouadiam Vita, a présenté la situation sécuritaire qui, d'après lui, demeure calme sur l'ensemble du pays. excepté dans quelques zones de la partie est où les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à rétablir la paix et la sécurité ainsi à restaurer l'autorité de l'État. A ce sujet, Gika Bongo Mouadiam Vita a précisé que les opérations des contres offensives pour la défense du territoire national par nos forces de défense et de sécurité se poursuivent face à l'armée rwandaise et ses simpletifs terroristes M23 dans le territoire de Massissi, Routchourou, Nira Gongo, dans la province du Nord-Kévo. Au 1er juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés dans la localité Kaniro, en chefferie de Bahoundé, en neutralisant quatre ennemis et en blessant plusieurs autres d'entre eux. A la même date, notre armée a récupéré les localités Kaseigni, Kinigi, Kawele, Kalonghe, Kaniro, Rukofu et Boufaransa. A-t-il fait savoir dans les comptes rondis de la réunion tenis sous la direction de la première ministre, Jidite Souminoua-Toulouka. Il a déploré l'attaque d'un centre d'examen d'état dans la localité Remec à Chefferie de Bahoundé le 27 juillet 2024 par les Arduèves et ses alliés causant la mort de plusieurs finalistes et autres blessés. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles explorées et exprime sa compassion aux victimes de ses actes qui resteront jamais impunis. Donc voilà ce qu'il a déclaré au-delà de ça. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ainsi à combattants a conclu son intervention en rassurant que le dispositif opérationnel vise à contenir les hostilités là où elle se trouve, à stopper l'expansion de l'ennemi, à récupérer les espaces occupés et enfin à bouter l'armée rwandaise hors du territoire national tout en neutralisant son allié M23 ajoute les comptes rondis de la réunion. Donc voilà ce que je vous disais ici au départ et que le vice-premier ministre et ministre de la Défense, ministre à charge de la Défense, a confirmé à l'issue de la réunion qui s'est tenue la raconte qui était entre le ministre, voilà le 54 ministre du gouvernement souminois qui a été présenté d'ailleurs par la première ministre résidue de Souminois Toulouka, où le ministre de la Défense a fait savoir que les localités occupées par les rebelles du 1-23 avant, donc c'était au début du mois de juillet, les FRDC ont eu encore la capacité de récupérer de nouveau ces localités. Il a fait savoir à cela qu'il continue à poursuivre cette grande mission, il continue à poursuivre l'ennemi jusqu'à ce que l'ennemi sera bouté hors de notre territoire national, jusqu'à ce qu'il sera chassé. Donc il a parlé ici de l'armée rwandaise où aujourd'hui Kagame continue à soutenir ses supplétifs, ses alliés, où aujourd'hui même plusieurs personnes témoignent les personnes des différentes nationalités excepté le Rwanda, c'est-à-dire que ce n'est pas le Rwanda seulement qui se trouve dans la rébellion du 1-23. Il y a les Ougandais qui sont accusés, il y a les Kenyais qui sont accusés, il y a d'autres personnes qui sont accusées d'être à côté des rebelles du M-23. Alors, au-delà de ça, on parle ici de ce soutien de l'Ouganda face à la rébellion du M-23, bien que l'Ouganda n'a jamais accepté cela. Là, je me rappelle, il y a des Oazalendos qui ont alerté il y a longtemps, il y a des Oazalendos qui ont parlé cela il y a longtemps. Les Oazalendos ont fait les cris d'alarme sur ça, ont alerté à tous les niveaux, disant que l'Ouganda aussi est parmi les pays qui soutiennent la rébellion du M-23. Même l'Ouganda, dans le Grand Nord, nous voyons l'opération Sudia où les FRDC sont ensemble avec l'Ouganda pour traquer les ADF, pour mettre fin à l'insécurité. Maintenant, de l'autre côté, ils sont avec les FRDC et de l'autre côté, ils combattent contre les FRDC. Qu'est-ce qu'on va comprendre là-bas ? C'est le même pays, même armée, mais qui joue des rôles dans un seul pays. Qu'est-ce que les autorités congolaises sont censées faire dans cette affaire ? Le soutien de l'Ouganda au rebelle du M-23 pointé par un nouveau rapport des experts de l'ONI. Comme tous les six mois, les experts onisiennes mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ont rendu leur rapport sur la situation en République démocratique du Congo appelée RDC. Un état délié sur le niveau de violence auquel est confronté les pays et notamment les provinces de l'Est, ligne de révélation de ces rapports et les rôles que l'Ouganda voisait joue dans les conflits qui opposent les forces loyalistes de la RDC au groupe armé M-23 soutenu par le Rwanda. Depuis des ans maintenant, chaque rapport publié par les experts des Nations Unies, il n'y montra l'Ouganda prêve à l'appui, la montée à puissance du soutien du Rwanda à la rébellion du M-23 qui sévit actuellement dans la province du Nord-Kivu. Cette fois-ci, un autre acteur régional est pointé du doigt qui est l'Ouganda. Le groupe démontre comment les officiels Ougandais ont laissé les troupes du M-23 et de l'armée rwandaise transité par l'Ouganda sans aucune limite. Une présence importante et visible qui, selon les experts, n'a pas pu passer sous le radar du renseignement Ougandais. Le rapport conclut donc à un support actif de certains officiers de l'armée, dit Semei, les renseignements militaires, c'est-à-dire les façons dont ils utilisent, ils ont beaucoup de façons dont ils utilisent, ils travaillent pour faire infiltrer l'armée Ougandaise dans la rébellion du M-23. Il faut savoir que même lorsqu'il faut entrer au Congo à côté des rebelles du M-23, sur les lignes de leurs frontières, c'est-à-dire au niveau de leurs frontières, même l'armée qui contrôle ces frontières ne savent pas comment est-ce que ces militaires traversent pour aller entrer en connivence avec les rebelles du M-23. Kagame a toujours nié qu'il n'est pour rien dans cette affaire. D'ailleurs, c'est une affaire congolo-congolaise. D'ailleurs, il y a les enfants du pays. D'ailleurs, il y a des gens mal marginalisés. D'ailleurs, il y a ceci, il y a cela. Mais les experts des Nations Unies continuent à prouver leurs rapports, à montrer les rapports, à montrer que c'est la rébellion du M-23 soutenue par le Rwanda, c'est une rébellion du M-23 soutenue par l'Ouganda et que c'est là nos pas droits à dire qu'ils ne sont ni des prêts ni des loués dans cette affaire. Alors, qu'est-ce que les autorités congolaises aujourd'hui sont censées faire ? Qu'est-ce que les autorités congolaises doivent récupérer aujourd'hui comme les sont ? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir aujourd'hui pour mettre fin à la guerre dans l'Est du pays ? C'est bien bon de créer une task force. C'est bien bon de s'impliquer à fond de cette affaire. Mais aussi longtemps, il n'y a pas encore de suivi, même sur terrain, de vouloir bien sanctionner l'Ouganda, de vouloir bien poursuivre l'Ouganda pour rompre aussi ses relations diplomatiques avec l'Ouganda. parce qu'une fois l'Ouganda est impliqué dans la guerre ici et on continue à faire confiance à l'Ouganda, dernièrement, il y a ce que nous avions observé, qu'il y a des blendés venus de l'Ouganda. On a entendu ça un peu sur la toile, cela était un père et il est partout. Des blendés venus de l'Ouganda, des blendés achetés en Ouganda qui sont venus encore en RDC et le plaisir se demandait est-ce que ces blendés seront traçables par l'Ouganda parce que c'est l'Ouganda qui a pu fabriquer ça. Et aussi longtemps cela va travailler en RDC et que l'Ouganda continue à soutenir ces rébellions en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que ce sera un peu difficile pour nous de gagner cette guerre parce qu'on sera bloqué à un niveau où on fait confiance à des personnes qui nous agressent. C'est d'ailleurs même la grande question que le plaisir Congolais se demande, est-ce que les autorités congolaises sont conscients de savoir qu'aujourd'hui il faut rompre ces relations avec ces pays voisins qui continuent à nous faire les coups dans les dos, qui continuent à nous poignarder les couteaux dans les dos, ces états auxquels nous ne pouvons pas faire confiance aujourd'hui, ces états d'où on est un peu incapable de décider face à cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si nous voulons aussi que cette rébellion finisse, il est possible de rompre ces relations diplomatiques avec l'Ouganda et le Rwanda, définitivement, il y a ceux qui partent plus loin et il faut savoir qu'il est aussi important de bloquer même nos frontières, de couper nos relations même frontalières avec l'Ouganda et le Rwanda comme le Burundi l'a décidé, nous avions observé, nous avions entendu ce qui s'est passé entre le Rwanda et le Burundi et le Burundi a décidé, il y a des conséquences avec cela, il y a des conséquences, il y a l'économie qui nous sera échappée lorsque cela sera décidé, mais on accepte quand même pour vivre en paix, on accepte certaines choses, et si on décidait, pour cela qui estime aujourd'hui qu'il est important aussi de fermer ces frontières, pour cela aussi, est-ce que nous, de notre côté, on sera aussi conséquent de cela ? Est-ce qu'il y a des routes ? Est-ce que nous avions des avions qui pourront survenir à ce besoin lorsqu'on aura besoin du carburant, lorsqu'on aura besoin d'aller déclarer telle chose à telle part ? Donc c'est aussi ça une grande question qui se demande, et en grand, l'économie du Rwanda est reposée sur ce qui vient en RDC, parce que plusieurs commerçants aujourd'hui qui partent en Chine, en Dubaï, lorsqu'ils vont déclarer leurs marchandises au Tanzanie, lorsqu'ils vont déclarer leurs marchandises en Ouganda, lorsqu'ils vont déclarer leurs marchandises, insister qu'ils ne se verra jamais, ils ne se mettra jamais sur une même table avec Agamé, aussi longtemps qu'Agam n'aura pas retiré ses troupes sur le sol congolais. Est-ce que cette fois-ci, Agamé ne va pas les retirer, mais il va accepter de se voir avec Agamé, on ne sait pas, c'est plusieurs questions qui se demandent aujourd'hui, mais tout ce que nous attendons, tout ce que les Congolais attendent aujourd'hui est que la rébellie au dit M23 prenne fait et que ces déplacés de guerre, ces milliers de déplacés de guerre puissent rentrer dans leur village d'une manière paisible. Que ces déplacés de guerre, qui sont en train de souffrir dans les camps de déplacés, puissent rentrer dans leur champ, puissent rentrer dans leur village pour aller continuer de nouveau, pour rentrer, continuer de nouveau avec leurs activités champétrées. C'est tout ce qu'ils entendent aujourd'hui, c'est tout leur souhait, parce que même lorsque nous causons avec eux, lorsque nous allons les visiter, c'est tout leur souhait. Ils disent, nous voulons seulement que la guerre prenne fait et que nous puissions rentrer dans nos villages. Nous ne demandons pas à l'État congolais de construire des maisons pour nous. Nous ne demandons pas à l'État congolais de changer nos vies. Nous ne demandons pas à l'État congolais de faire quoi que ce soit comme un miracle. Nous voulons seulement la fin de la guerre et que nous puissions rentrer dans nos villages pour continuer avec nos activités champétrées. Alors on va finir par ici. Le ministre de la Justice et Maître Constat Moutamba a ordonné à l'inspection générale de la police judiciaire de parquer, de mener d'urgence une enquête judiciaire avec le concours de l'inspection générale de finances IGF sur des allégations de détournement de fonds par certains membres de l'ancien bureau du Sénat. C'est d'ailleurs même une question que plusieurs Congolais se demandaient. Ils se disent, mais depuis qu'on a parlé de l'affaire du Sénat et du détournement, l'argent qui était perdu comme ça, comme ça, mais on n'a jamais parlé encore de ça. On n'a jamais parlé de cette affaire. Constat Moutamba, où est-ce qu'il est? On est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de se mener de plusieurs affaires. Il est en train de se donner du jour au lendemain. Il est en train de raconter les couches des populations un peu partout. Mais comment est-ce qu'à ce qui concerne l'affaire du détournement de l'argent, l'affaire de l'argent qui était perdu comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à dire un mot et plusieurs Congolais se demandaient des questions à cela. Et voilà, aujourd'hui, il a ordonné qu'il y ait des poursuites judiciaires face à cela, qu'il y ait des poursuites qui vont mener des enquêtes pour connaître la vérité face à l'argent au niveau du Sénat. Le même ministre de la Justice, ministre de la Justice Constat Moutamba, a lancé les consultations populaires. Il les recueillera chaque jeudi les condoléances des victimes des mauvaises pratiques judiciaires. Donc, c'est-à-dire, il a commencé cela depuis le jeudi 4 et 6 avec les victimes des croqueries. Même le ministre a continué, a continué dans mon salle. Il y a un seul à la consultation. Il y a un certain nombre de gens qui ont couché dans la population. Il y a un système de justice malade. Il y a un système de justice qui a couché. Il y a un système de justice corrompia. Il y a un système de justice qui a une colonne vertébrale. C'est-à-dire, justice basée sur la corruption. Et comme justice est abattue à Mbongo, et comme justice est abattue à... Eh bien, il y a un poids. Ceux qui ont eu la justice, il y a un poids. Il y a un poids. Il y a un poids. Il y a un raison. Il y a un peu. La loi du plus fort est toujours la meilleure. La loi du plus fort écrase toujours les faibles. Voilà donc, Constat Moutamba s'écrit en faux pour mettre le fait dans la matière de pratiques. Voilà donc, c'est la fin de cette émission. Ce qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui, les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous nous aviez suivis dès partout. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de nous avoir accordé votre temps. Excellente journée à vous. Bon début de semaine. Demi mardi, on se fixe un nouveau rendez-vous pour d'autres actualités.